j'entends des gens dure ici non charles a lancé des poursuites quelqu'un d'autre le fera à la place de charles mais ce n'est pas lui lui-même il a reconnu qu'il est corrompu lui-même il a reconnu qu'il est corrompu après tout ce qui vient de se passer c'est chalourette vous allez nous dire non nous les guinéens nous devons croiser les bras et dire que c'est chalourette encore mamadi doit recondu et voilà vous aussi pardonner il faut respecter la république il faut respecter la république la dame yari elle est dix mille fois dix mille fois plus professionnelle la dame que les amaras ont enlevé cette dame est dix mille fois mieux que chalourette chal n'a pas le niveau de tueur de cette dame chal n'a pas le charisme de cette dame cette dame peut mieux représenter la république de guinée que chalourette partout où elle va s'arrêter le respect s'impose cette dame que les amaras n'ont pas voulu parce que cette dame a demandé à ses soi-disant collaborateurs de dumbuya quand on veut poursuivre des gens il faut être aussi propre sincère envers soi même on ne peut pas lancer des poursuites contre des anciens dignitaires pendant ce temps eux-mêmes ils sont en train de voler pour l'année ne serait-ce que l'année ne serait-ce que pour l'année 2022 ne serait-ce que pour l'année 2022 17 mille milliards de nos francs 17 mille milliards du jamais vu j'ai dit bien du jamais vu dans l'histoire de la guinée une année ça dit dépense comme ça on dit 40 40 498 marchés la rénovation de la maison centrale combien d'argent ont été débloqués à travers les maisons de justice à travers le pays combien d'argent charles son département à lui seul à dépenser charles soi il dit non mon d'af aussi tant à temps aucun d'af ne décide sans le consentement de son patron et qu'est-ce que chalourette peut nous dire qu'est-ce que chalourette peut nous dire charles aujourd'hui toute sa famille en europe je vous pose la question comment chalourette pour payer les dépenses de ses enfants à l'étranger que chalourette nous respecte que chalourette nous respecte que ces gens-là respectent la république ils ont mis le pays à arrêté vraiment ma soeur une année seulement autant d'argent sont sortis même le gouvernement de l'an s'en a contesté qu'ils n'ont pas fait paix à son âme 11 ans du présent facondé l'argent qui n'a pas été délapidé eux ils l'ont fait seulement en deux en deux ans l'année 2022 l'année de 4 c'est à dire l'année à laquelle ils ont mis l'économie guinéenne à terre mais les guinéens n'arrivent pas à comprendre ils sont venus ils ont fait du chantage ici oh nous on est venu c'est la refondation on va faire ceci cela tout est bloqué regardez mais tout le monde est témoin 11 ans du présent facondé vous pouvez tout dire vous pouvez tout dire on n'est pas d'accord nanani nanana troisième mandat mais hé l'économie guinéenne l'emploi l'emploi tout le monde ça on peut parler comme on veut les fonctionnaires étaient payés attends quand je vois des gens sur les réseaux sociaux chalourette on doit recondir chalourette au moins que l'on a combi ramona qui mais il faut être sincère envers vous même il faut être sincère s'il y a quelqu'un plus corrompu c'est chalourette c'est l'homme le plus corrompu même parce que celui qui doit faire la justice pendant les deux ans là lui n'a pas fait de justice c'est qu'à maintenant on le flanque qu'on trouve l'argument pour dire qu'au chalourette veut vraiment fait quelque chose mettez les coeurs la famille mettez les coeurs parce qu'il ne faut que signaler vous allez beau signaler vous ne pouvez pas nous faire taire vous êtes plus nombreux que eux mettez les coeurs parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est de nous faire taire mais vous n'allez pas nous faire taire nous allons parler nous allons parler quelle nomination on dirait que dans le domaine de la justice chalourette c'est le seul guinéen non mais franchement il faudrait que à un moment donné qu'on se respecte quoi franchement qu'est ce que chalourette peut apporter à la justice guinéen il n'y a pas plus manipulateur que chalourette bohari djabiko on va être surpris surpris par qui si mamadou le nom vous pensez que c'est une surprise surpris pour par qui nous on s'en fout que mamadou le nom et on sait comment nous allons parler ceux qui parlent de vie on va être surpris personne ne sera surpris personne d'abord mamadou lui-même sa personne si ce n'est pas en guiné si ce n'est pas en guiné au 21ème siècle ce pays qui regorge autant de talent dans l'armée c'est que c'est des gens comme mamadou dumbouya qu'on est en train d'encourager comme mamadou est bon parce que à cause de ce cadre malhonnête vous pensez que c'est mamadou il a dit il n'a pas d'état d'âme il adore des démagogues comme les chalourettes des gens qui peuvent faire le sale boulot mamadou a besoin de ces gens là donc monsieur diaby et ça ne va pas être une surprise pour nous il est en train d'hésiter il veut connaître l'opinion nationale c'est pourquoi aujourd'hui à travers les réseaux sociaux des gens il faudrait conduire chalourette parce que chalou a voulu lancer des réformes ça fait deux ans il est là c'est pas ce qu'il n'a pas fait en deux ans c'est pas en neuf mois qu'il va le faire transition il reste neuf mois ce que chalou n'a pas fait en deux ans on a vu comment on est en train d'humilier les anciens dignitaires dans les dossiers il y a quoi zéro quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose en deux ans il avait le plein pouvoir il était le procureur de la république à même ta ministre il n'a rien foutu c'est maintenant il reste neuf mois c'est là chalou va apporter quelque chose quand même les gars il faut respecter les guinéens il faut respecter les guinéens je vous dis mais pardonnez il y a beaucoup beaucoup de guinéens là-bas dix mille fois comme je l'ai dit la dame yari là que les amaras ont enlevé si vous savez ce que le département c'est à dire les chalou ont fait avec des anciens dignitaires ou bien des jeunes en tout cas les gens même de leur gouvernement on envoie ils ont mis une équipe en place il y a même des vocaux tout ça là mais ça va péter au moment opportun vous allez entendre ils ont pris de l'argent ils ont influencé sur des anciens DAF des ministres pour prendre de l'argent où est cet argent ? vous pensez qu'ils ont mis dans les caisses de l'état au trésor public ? non ! ils se sont enrichis ils construisent dans ça il n'y a pas plus corrompu que ces gens là de l'indépendance jusqu'à nos jours c'est que l'équipe de chalou ils ont eu à faire c'est incroyable je vous ai dit à un moment donné il faut respecter les gens à un moment donné il faut respecter les gens parlons de quelqu'un d'autre mais pas de chalou même Mamadi lui-même il a mal aujourd'hui il a besoin de chal pour faire son sale boulot c'est à dire pour monter des topos contre les anciens dignitaires contre les politiciens et comme ça il va rester que lui seul parce que c'est pour dire demain on va éliminer tout le monde Mamadi Dumbuya face à Faya Minemono Mamadi Dumbuya face à en tout cas à des petits candidats aller au bas comme ça pour se maintenir au pouvoir voici tout le sale boulot qu'ils sont en train de mettre en place mais il faut quelqu'un comme Charles Wright pour faire ce sale boulot monté vous même vous n'avez regardez tout ce qui vient de se passer sur Charles Wright vous vous trouvez que ce dernier est sincère vous trouvez qu'on peut prendre encore Charles Wright pour le maître ministre de la justice pardonnez on sait que vous aimez Charles vous aimez votre Charles non mais pardonnez 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 pensez à quelqu'un d'autre comme moi je suis en train de citer le nom de madame Yari celle qui était au départ ministre de la justice si on l'avait laissé peut-être que les Mamadi Dumbuya aujourd'hui ils allaient avoir du respect peut-être que cette dame elle allait c'est-à-dire que personne n'allait dire ah la justice est corrompue si on l'avait laissé parce que les Amara ils n'ont pas ils n'ont pas accepté le départ parce que cette dame Yari avait tout simplement demandé aux membres du gouvernement de présenter leurs biens et l'état ça appartient à tout le monde mais quand vous accusez les autres regardez les dossiers de Dr Kassori il n'y a rien dedans mettez les coeurs certains mettent les têtes de mort là mettez les coeurs mais malgré tout ça là malgré tout ça malgré tout ça vous avez vu elle a demandé tout simplement elle a demandé tout simplement que les membres du gouvernement présentent leurs biens les Amara regardez Amara en train de consommer on parle de justice là à Kiev Amara a combien de Amara a combien de maisons aujourd'hui les banas samoura la justice est contre les civils mais on ne parle pas jamais jamais des militaires jamais Namoury est sorti tranquille pourtant il gérait des milliards dans son département pourtant Namoury recevait plus de 6 milliards pour le carburant des officiers on ne parle jamais de ça les intendants militaires on ne parle pas de ça c'est toujours des civils c'est à dire on fait tout ça pour tromper le peuple comme Charles Singular attends voilà j'ai voulu faire des réformes j'ai voulu voir pourtant lui-même il est ministre il oublie que oui combien de bâtiments combien de bâtiments combien de milliards sont sortis pour le département de la justice mais Charles lui-même d'abord on doit l'auditer on doit auditer Charles Wright il ne s'agit pas d'auditer vous avez vu le niveau de vie de Charles Wright deux femmes en France cinq enfants son salaire c'est combien pour pouvoir payer la nourriture de ses enfants là à plus forte raison les deux femmes là elles ne sont pas logées dans le même bâtiment imaginez Charles Wright il a combien en fin du mois pour pouvoir s'occuper lui-même de sa vie à Conakry de sa maman de ses proches vous trouvez que Charles est propre vous trouvez que Charles non mais quand même arrêtez hein moi je l'ai dit Mamadi n'a pas eu besoin de quelqu'un pour nommer Charles Wright si il le nomme aussi comme le dit Amalinkin on s'en fout nous on s'en fout les critiques qu'on va faire on le fera quand Mamadi est venu il a nommé son gouvernement il a demandé l'avis de quelqu'un non il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un Mamadi se dit qu'il est fort qu'il a le plein pouvoir donc ce qu'il a vu de faire c'est ce qu'il va faire vous qui parlez qui parlez mais quand même moi c'est de vous hein j'ai vu des gens en train de dire ah non mais moi que Charles ne mérite pas que Charles est une honte vous le saviez moi mes propos qui feront que Mamadi ne va pas nommer Charles Wright ce n'est pas vos propos qui feront qu'il va nommer je vous ai dit Mamadi est dans cette logique là il veut pas partir Dumbuya ne veut pas partir il ne veut pas partir d'accord maximum de partage bon la famille regardez l'affaire de l'électricité et pourtant on avait tout dit ici Mourikonde est sorti ici le bateau turc était là Kaloum avait l'électricité 24 heures les autres régions ça allait à l'âme de l'Ilaï mais regardez ils ont fait partie le bateau turc parce que ils avaient vidé les caisses de l'Etat regardez le moment que le bateau est parti 2022 quand ils ont fini de tout délapider il n'y avait pas d'argent 3 millions ou 4 millions comme ça pour payer le bateau là ils n'ont pas pu le bateau est parti D7 partout même les appels téléphoniques aujourd'hui dans vos quartiers s'il n'y a pas d'électricité vous savez les poteaux d'orange c'était l'électricité de l'Etat qui a animé mais remarquez le début de 2010 lorsque le président Alpha Condé venait juste d'arriver vous savez que les poteaux là il y avait des groupes électrogènes et des gardiens étaient là-bas mais comme avec le temps l'Etat a pu résoudre le problème d'électricité donc orange ils étaient confiants maintenant ils avaient presque enlevé tous ces groupes là pour dire que voilà le courant est stabilisé dans le pays mais hey hey depuis l'arrivée du CNRD le barrage sous appétit sous appétit je vous ai dit c'est un gros dossier vous ne saviez pas les gens ne savent pas pourquoi ce projet jusqu'à présent si le président Alpha Condé était là vous avez vu qu'à l'Etat c'était déjà fini le guiné ne se pose pas la question c'est pourquoi quand j'attends des ingrats Alpha Condé n'a rien fait le problème là je vous ai dit c'est un problème sérieux 20 milliards d'investissements des chinois il y a des accords qui ont été signés en contrepartie on devait payer mais moi m'a dit comme c'est un français et la France n'aimait pas la politique du président Alpha Condé pourquoi malgré malgré les manifestations Ebola Covid l'économie guinéenne se portait bien tant que vous travaillez avec la France on vous pille vous travaillez avec la France il vous pille et c'est ce que le FAMA le président Alpha Condé avait compris lui il avait abandonné presque tous les Européens vers les pays d'Asie maintenant le bandit le produit de la France m'a dit de Mbouya il ne veut pas respecter c'est pas l'argent du contribuable guinéen qu'ils ont payé pour faire les barrages là c'est l'argent des chinois et quand vous vous engagez à respecter quelque chose c'est à dire à faire quelque chose vous devez respecter cela sinon depuis longtemps l'affaire des barrages là c'était fini quand on dit l'Etat c'est la continuité mais non Mamadi est en train de faire là c'est à dire le boulot de certains parce que le projet Simandou ils ne veulent même pas que les Chinois touchent à ça l'une des raisons de ces occidentaux pour se mettre contre le président Alpha Condé je vous ai dit apprenez il y a des gens qui ont détesté le président Alpha Condé vous allez comprendre que c'était lui le vrai panafricaniste c'est lui qui aimait la Guinée c'est lui qui voulait le bonheur de la Guinée mais certains n'ont pas compris certains n'ont pas compris Mettez partagez Yacouba qui dit que la Côte d'Ivoire se développe c'est ce que je vous ai dit la Côte d'Ivoire par rapport aux autres il y a une très grande différence si le président Ouattara n'avait pas imposé à ce que le cacao soit transformé en Côte d'Ivoire les revenus que la Côte d'Ivoire a eu ça n'allait pas arriver si le président Ouattara n'avait pas imposé sa politique qu'il y ait des usines en Côte d'Ivoire ce que vous êtes en train de dire non combien de pays francophones combien de pays francophones quand vous prenez le Bénin c'est quand Tannou est venu il a dit le coton transformé chez eux là-bas au Bénin les présents qui ont compris eux ils commencent à s'en sortir les présents qui ont compris et tous ceux qui se défait de la France la Côte d'Ivoire est déjà en avance par rapport à beaucoup c'est comme ce qui se passe au Mali aujourd'hui révolution, révolution s'ils étaient au même niveau que la Côte d'Ivoire non le Mali serait aujourd'hui en avance le Burkina ça que le président Ouattara même s'il travaille avec la France mais lui l'intérêt des Ivoiriens d'abord c'est ce qui compte vous avez vu l'économie de Cameroun et du Sénégal égale à l'économie de la Côte d'Ivoire mais quand vous prenez le Niger il ne s'agit pas de prendre l'exemple seulement que de la Côte d'Ivoire quand vous prenez le Niger tous ces pays francophones Cameroun, Gabon beaucoup de ces pays au Cameroun le bille du bois les grumes là ils ont pris il y a eu quel changement au Gabon l'impact si le président Ouattara n'arrivait pas à développer la Côte d'Ivoire on allait lui demander quelqu'un qui a travaillé à la FMI on allait lui demander pourquoi il a été ce grand économiste gérer le monde que lui ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire donc il ne peut pas rouler il ne peut pas rouler le président Ouattara mais par rapport aux autres leaders qui viennent qui n'ont pas de vision dont la France manipule Mamadi Doumbouya a quelle vision mon frère Mamadi Doumbouya par rapport au président Ouattara ça lui même je suis en train de manquer de respect donc je vous parle des petites personnes Mamadi Doumbouya lui il a été légionnaire le président Ouattara lui il a étudié aux Etats-Unis ici à Drexel University travaillé à la FMI donc ils n'ont pas les mêmes parcours ils n'ont pas le même niveau quand vous prenez le parcours mais des gens comme Mamadi Doumbouya qu'est-ce qu'il connait dans les finances rien donc c'est facile pour lui regarde l'ambassadeur de France qui défile à longueur de journée au palais Mohamed Cinq vous pensez que le président Ouattara a le temps de sa futilité pareille ? non qu'est-ce que Macron peut dire devant le président Ouattara ? non ce sont des réalités avant de comparer les choses d'abord il faut voir le parcours des hommes Mamadi Doumbouya n'était qu'une marionnette de la France un légionnaire c'est qui ? il n'est même pas dans l'armée française un simple missionnaire pour aller faire le sale boulot et Mamadi était dans ça si on veut venir nous dire que c'est ce Vaurien là qui va changer la Guinée mais je dis mais on va continuer à rêver si le Lydia n'a pas de vision comment est-ce que le pays va se développer ? si son entourage des totos encore autour de lui comment est-ce que le pays va avancer ? comme j'étais en train de vous dire tout de suite là l'affaire de Dame Yari s'il y avait des bonnes personnes autour de lui on n'allait jamais enlever cette dame elle n'a pas détourné pas de faute lourde rien du tout tout simplement qu'elle a voulu travailler honnêtement ils l'ont enlevé pour envoyer des gens comme les Charles Wright regardez Charles est plus fort que nous les blogueurs Charles est dans les médias matin, midi, soir procureur Bavard il est devenu encore ministre Bavard partout c'est lui même son problème qui vient de se passer il a invité toute la presse non mais Charles adore il veut convaincre dans le faux, dans le mensonge depuis qu'il est venu il a détruit la justice guinelle les procureurs regardez les procureurs de Cancain les gens que lui l'a nommé il dit non, sortez vous allez lancer des poursuites monsieur injonction 1, 2, 3 injonction 1, 2, 3 injonction regardez la dernière fois Charles Wright qui dit j'ai l'enregistrement j'ai l'enregistrement de Guirassi ça, ça ne donne pas réfléchir ça dit lui-même il a enregistré c'est l'ignal, ça ne le suffit pas hein il sort encore il dit j'ai l'enregistrement de tel journaliste j'ai l'enregistrement de Guirassi quelqu'un qui s'est dit ministre lui il passe tout son temps enregistré enregistré je crois que Mamadou Doumbouya je vais te suggérer un bon poste pour Charles Wright si tu pouvais lui nommer directeur de la DPJ je crois que ça va être un bon poste pour Charles Wright de la manière dont il adore enregistrer je crois que Charles Wright comme directeur de la DPJ police judiciaire ça, ça va être bien quoi c'est le poste là même qui peut marcher avec Charles Wright mais pas ministre des gardes de Sceaux non, 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 non Mamadou, il faut nommer Charles Wright à la DPJ, c'est encore plus mieux le désordre le désordre à la justice il n'y a pas de personne c'est Charles Wright depuis l'indépendance jusqu'à nos jours deux ans seulement deux ans Charles Wright est venu détruire ce département sinon c'est cadre de la justice il est venu c'est-à-dire tu roules pas pour lui tu ne fais pas ce que lui le demande il t'envoie jusqu'à l'intérieur à Yomou, à Lola ou tu ne peux même pas voir de pommes ou de l'eau glacée il t'envoie là-bas encore pardonnez hein, cherchez d'autres candidats tous ceux qui veulent tous ceux qui veulent que Mamadou nomme Charles Wright d'abord pour l'image même du pays il faut penser à ça d'abord avec ses règlements comme il vient comme ça là s'asseoir devant les médias oh moi j'ai la vidéo de Guilassi j'ai l'audio de Babila ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien mais ce n'est pas la communiste lui il vient s'asseoir devant les médias moi je vous ai dit que Charles n'est pas plus menteur que Charles Wright il a il est sorti il a dit que celui a été attaqué par des bandits lourdement armés quand il y a eu l'explosion du dépôt les débris qui étaient chez lui il a invité la presse à montrer ses débris mais Charles celui chez lui a été attaqué par des bandits d'après lui-même lourdement armés malgré qu'il a invité la presse il n'a pas pu montrer des impacts de balle ou c'est-à-dire chez les ministres aujourd'hui chez tous les ministres en Guinée aujourd'hui ils ont des caméras de surveillance il n'a pas pu prouver ou montrer aux journalistes que des gens sont venus chez lui mais il a parlé est-ce qu'on va c'est-à-dire la justice c'est des preuves d'abord preuves c'est-à-dire quand tu veux dire quelque chose te défends ça va être des preuves malgré que les anciens dignitaires et leurs avocats ont prouvé jusqu'à présent il n'y a rien dans les dossiers mais est-ce qu'on les a libérés à chaque fois on les a dit de les libérer ils vont rentrer chez eux ils vont revenir toujours à la justice mais est-ce que vous avez vu Charles accepter ça non deux ans de détention deux ans de détention les anciens dignitaires docteur Kassori docteur Dianney et tant d'autres ils sont en prison si on vous dit jusqu'à présent la dernière fois que vous avez vu la sortie de docteur Dianney c'est-à-dire quand ces gens là vont refuser même de parler on va dire non ils ont peur de la justice lorsque Damaro était malade on dit que non il fait semblant d'être malade mais lorsqu'il vient devant la justice il y a quoi de derrière il faut qu'ils apprennent à respecter les gens je vous ai dit même Dadis Moussa Dadis dans un pays sérieux dans un pays sérieux dans un pays sérieux le minimum c'est le respect Dadis on devait le mettre en résidence surveillée on n'a pas fait ça jusqu'à ce que la justice se prononce pour dire oui il est reconnu coupable on l'arrête si on veut le gracier qu'on le gracie mais tant qu'il n'est pas reconnu coupable le minimum pour dire qu'il a été présent de la transition mais quand je dis que ces gens là ils ne réfléchissent même pas des actes qu'ils prennent dans le pays les anciens dignitaires vous avez retiré leur passeport ils ne peuvent pas voyager rien vous avez gélé leur compte il y a quoi de plus humiliant que ça même si vous les mettez en prison vous gélez leur compte des gens vous retirez leur passeport il y a quoi de si humiliant que ça maintenant ça ne suffit pas il faut les mettre en prison vous n'avez pas le niveau de ces gens là le niveau d'études vous ne pouvez rien apporter à la Guinée que ce que les autres l'ont pu faire et quand on dit Agnès en Afrique Mamrie tous ces programmes de développement c'est qui docteur Kasori par rapport à vos premiers ministres que vous avez nommés qui a inventé quoi que ce soit mais c'est le docteur Kasori les réformes de l'armée docteur Dianney qui n'est pas militaire mais c'est eux qui croupissent en prison pendant ce temps les intendants militaires personne n'est inquiété personne n'est interrogé nous sommes dans quel pays de mensonges quand je vous dis souvent réfléchissez mais j'ai dit Mamadi ne peut pas réfléchir Mamadi ne peut pas tout le souci de Mamadi aujourd'hui comment se maintenir la fête de 8 mars ils ont déjà tout préparé 8 mars je crois demain non voilà demain 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 à Kindia l'argent a été donné la femme du préfet Zénab au groupement de femmes peut-être si Mamadi a le coeur du parti à Kindia demain moi je me demande même les militaires de Kindia là je me demande votre problème c'est quoi ? c'est le bon moment c'est le bon moment bon moment donc le combat continue voilà on entend la formation du nouveau gouvernement parce que ça chauffe là-bas Idi Amin ne veut pas il veut pas quitter la défense et les Amara et autres là ils ne veulent pas que Idi Amin reste à la défense ils veulent que Idi Amin parte à la place de Mourikonde je vous ai dit les voleurs quand vous voulez quelque chose c'est lors du partage il y a problème vous avez volé le pouvoir du président Alpha Kondé maintenant partage d'intérêt regardez ces 4 personnes tout le reste là ils viennent pour faire le 2 corps les Ibrahmasori tous ces militaires tous ceux qui viennent là c'est le 2 corps je vous dis c'est 4 bandits 4 grands bandits qui ont pris le pays en otage 4 grands bandits Idi Amin Amara Bala Samoura et Dumbuya c'est 4 grands bandits vous savez le CNDD c'était de 1 jusqu'à 100 ils étaient connus la liste avait été donnée mais nous avons un groupe de 4 bandits seulement Dumbuya Amara Bala Samoura Idi Amin voici ces 4 bandits qui sont en train de prendre le pays en otage mais je me demande le reste des militaires le reste des militaires vous attendez quoi ? comment 4 personnes peuvent prendre le pays en otage ils n'ont pas de niveau ah non le pays la fait pitié la Guinée fait vraiment pitié 4 personnes prennent le pays en otage on est là ils envoient les généraux à la retraite rien ne se passe mille et quelques officiers à la retraite rien ne se passe ces officiers sont en train de créver aujourd'hui de galère même le prix de carburant il n'y en a pas c'est seulement en Guinée que tu peux être colonel un général on t'envoie à la retraite tu n'as même pas quoi à manger c'est seulement en Guinée allez-y voir ces généraux là à la retraite allez-y voir ces généraux là ils vont vous faire pitié comparativement à la Côte d'Ivoire qu'on vous montre un général à la retraite en Côte d'Ivoire au Sénégal vous regardez son niveau de vie et vous regardez des colonels ces généraux à la retraite en Guinée vous allez dire ah ah c'est incroyable mais pourtant tous ces généraux au temps du président leur niveau de vie le traitement carburant tout même ceux qui ont été à la retraite mais regardez leur vie aujourd'hui je vous ai dit Mamadi n'est pas venu pour l'armée Mamadi n'est pas venu pour sa communauté Mamadi n'est pas venu pour le peuple de Guinée Mamadi a sauvé tout simplement sa tête il n'a sauvé que sa tête et je vous avais dit vous les généraux allez-y voir ma vidéo du 6 septembre quand je vous ai dit n'acceptez pas ne négociez pas même si le président Fakone doit partir j'ai dit n'acceptez pas Mamadi de rester à la tête de l'armée vous n'avez pas compris il a été malin il a été plus rapide que vous je vous ai dit Mamadi c'est un manipulateur c'est un trompé comment Mamadi pouvait prendre la tête de l'armée devant Namouri et c'est comme ça il a trompé Namouri parce que lui savait qu'il allait tomber lui savait que Dumbuya était dans les sales affaires drogue et tant de choses il devait tomber, il devait être arrêté Namouri vient lui dire si tu n'agis pas parce que le lundi qui suivait le président Fakonde allait faire un rémaniement donc il fallait à tout prix la nuit du 5 septembre c'est-à-dire faire le coup d'état du samedi au dimanche pour enlever le président Alpha Kondi parce que lui Namouri devait être remplacé mais Dumbuya avait déjà mis ses éléments derrière Namouri malgré que le jour du coup d'état c'est lui qui a dissuadé l'armée guinienne après avoir fait tout ça pour calmer ils ont pris le Fama, le président Fakonde lui-même on l'a pris là-bas il était déjà il était déjà prisonnier il était déjà prisonnier lui-même était déjà prisonnier jusqu'à ce qu'on l'envoie comme ambassadeur au Maroc vous l'avez vu entendu parler encore ils l'ont réduit à zéro chef d'état-major des forces armées pendant huit ans toi on te prend aujourd'hui on te jette c'est parti